Jérôme Cahuzac passe aux aveux. Il reconnaît avoir eu un compte à l'étranger depuis une vingtaine d'années. Présenté au juge, il a été mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Dans un communiqué, l'ancien ministre du budget se dit dévasté par le remords et demande pardon pour sa faute inqualifiable. Jean-Noël Guérini est en garde à vue. Le sénateur socialiste est entendu dans un dossier à caractère mafieux selon les termes du juge. L'affaire porte sur des malversations financières de grande ampleur, touchant à des marchés publics remportés dans des conditions suspectes auprès des collectivités de Haute-Corse et des Bouches-du-Rhône. Selon une source judiciaire, son frère Alexandre Guérini a également été entendu par les gendarmes ce mardi. Lueur d'espoir pour les salariés Petroplus de Petit-Couronne. Selon les syndicats, deux dossiers de reprise ont été jugés recevables par les administrateurs judiciaires. Il s'agit du panaméen Netoil et du libyen Murzukoyle. Les deux dossiers seront examinés par le tribunal de commerce de Rouen lors d'une prochaine audience. La raffinerie a déposé le bilan début 2012 et l'emploi 470 salariés. Gare à l'escalade. Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon tire la sonnette d'alarme après l'annonce du redémarrage d'un réacteur nucléaire nord-coréen. Pyongyang laisse aussi entendre qu'il pourrait reprendre l'enrichissement d'uranium à des fins militaires, dans un contexte extrêmement tendu avec la Corée du Sud et les Etats-Unis. L'art contemporain revit à Abidjan. Après une décennie de violence, les espaces d'exposition se multiplient et les jeunes artistes s'affirment. C'est notamment le cas du photographe Paul Sika, figure de proue de la nouvelle génération. Son objectif ? S'imposer à l'étranger en suivant l'exemple du football ivoirien et de sa star Didier Drogba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada